Après une semelle d'escale et un changement d'équipage, la goelette reprend le large pour une nouvelle étape clé au large des côtes argentines. On est au départ de Buenos Aires, il y a Buenos Aires derrière au fond, et là on est accompagné et sorté par les vitaux et les bateaux de la préfecture. Et là c'est parti pour 23 jours sur le bateau, jusqu'à l'autre soirée. Donc a priori, nous on a en ce moment un départ de gloom de cocolitophore tout le long du shelf. Moi je sais aussi bien de partir dès demain, dans le sens où on a une météo clémente jusqu'à la première station. Et derrière, il y a une petite petite entente. Pour faire simple, on part à la chasse au cocolitophore. Ce sont des micro-hag, capital pour le bon fonctionnement du monde marin. Le retour des guerriers ! Ah non ? Non mais ça va, moi j'ai pas promis encore. Ça va ? Are you ok ? Il est un peu vert. Ces micro-hag trouvent refuge seulement quand les bonnes conditions de vie sont réunies. Elles sont tellement abondantes dans certaines zones du globe qu'on est capable de les voir de l'espace. Et ça tombe bien, certains scientifiques ont observé une zone favorable plus au sud. On va seguir sur les sur le passage des Nord-Sortis. Alors que le vent nous a quitté depuis quelques heures, on observe un spectacle sans précédent autour de la Góalette. Je viens de voir quelque chose sonder là-bas, avant bâbord. Ah là, là-bas, ouais. Là-bas, il y a un truc à bâbord, ouais. Regarde, là, le truc noir, là. Fin de matinée, j'étais avant mangé, il y a eu des baleines, mais partout, quoi. C'était vraiment, vraiment incroyable. Il y avait de la vie de partout, quoi. Tous les 300 mètres, il y avait des otaries. C'était assez incroyable de voir ça. Bref, un pur moment de bonheur pour toute l'équipe du bord prête à chasser nos cocolitophores. Ce matin, on a envoyé la première rosette qui nous permet de se faire une idée de la présence des cocolitophores dans la masse d'eau. Et on est super contents parce qu'a priori, on n'a pas trop mal visé et on a des super concentrations, donc on a de quoi bosser, quoi. Donc là, en fait, on a récupéré de l'eau à 10 profondeurs différentes et on essaye d'établir un profil d'abondance de nos cocolitophores. Le but, c'est d'identifier là où nos cocolitophores sont les plus abondants. Après deux jours de prélèvements à braver la houle et les mouvements du bateau, notre équipe de scientifiques laisse de la place sur le pont pour les marins. Tara remet alors Cap-au-Sud, où les scientifiques ont repéré une zone encore plus favorable pour nos micro-algues. Moi, c'est jour les ordinateurs accompagnés par les albatros. La première station ayant fonctionné du tonnerre, la gaulette a alors vêtue sa plus belle robe pour fêter ça. Ça fait plaisir. Ah, c'est magnifique. On part pour faire le Lagrangien, donc cette phase du leg où on va se mettre en dérive. Ils suivent la même masse d'eau pendant 5 ou 6 jours. Les cartes satellitaires qui nous disent où sont les cocolitophores semblent nous emmener à deux jours plus au sud. Sous-titrage Société Radio-Canada Au crible desientoites très haute. Sous-titrage FR ?